Et yo tout le monde, c'est Maya ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. Sur ce, bon visionnage ! Ah, nous avons un habitué au bout du fil, l'agent Andrews. Comme d'habitude, merci pour les services que vous rendez à notre belle ville. Alors, quoi de neuf ? Monsieur Jameson, vous savez que je suis l'un de vos fans. Mais je viens de voir Spider-Man en action et... J'ai collaboré avec lui pour empêcher les hommes de Wilson Fisk de récupérer leur disque dur. C'est un type bien. Une petite seconde, l'ami. Je ne mets pas votre parole en doute, je suis sûr que c'est effectivement arrivé. Mais vous vous êtes pas dit que c'était son intérêt de faire ça ? Comment ça ? Il a vraisemblablement de vieux comptes à régler avec Fisk. Et il veut les vincer, ça ne fait pas de lui une mère Teresa. Ça veut juste dire qu'il est rancunier. C'est possible. Mais pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice du doute ? Pourquoi ? Parce qu'il se cache derrière son masque. Vous vous êtes formés, vous sortez avec votre insigne et votre nom visible, et vous faites votre boulot tous les jours. Lui, il court se planquer. Si vous causiez autant de dégâts que lui, que se passerait-il ? Je passerai le reste de ma carrière à faire de la paperasse. Et j'irai probablement plus jamais sur le terrain. Alors cher ami, pourquoi devez-vous obéir à ses règles, et pas lui ? Ouais. Maintenant que vous le dites, vous vous ravisez enfin. À toutes les unités, accident de voiture signalé, des civils ont besoin d'aide. Attends dans le quartier d'un nomade. Répondez. Le Daily Bugle. Un excellent journal. Surtout depuis que Jameson est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 10.30, véhicules blindés attaqués par des hommes masqués. Rendez-vous dans Tenderloin, terminé. 10.43, les terroristes masqués ont pris un bus en otage. 10.43, les terroristes masqués ont pris un bus en otage. 11.44, les terroristes masqués sont plus rapides que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé, il reste des choses à éclaircir et… Tout marche en merveille ! Tiens, regarde ça. C'est impressionnant. Ah, mais il y a une petite erreur. Pic de voltage, ça se corrige facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Non, c'est pire que ce que je croyais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 instabilisé le pic fait une cascade je sais pas si je peux arranger ça 1 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 8 allez 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 15 15 12 13 15 16 16 16 16 16 17 19 19 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 21 23 24 25 25 25 25 26 25 25 26 23 25 25 Ne vous en faites pas. On y est presque. Je vais continuer. Éliminez les bugs. Allez. Part. Vous êtes sûr que ça va ? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande-Centrale, où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Hé, Pete ! Salut, Miles. Je voulais savoir comment ça allait, par rapport à Martin Lee. Écoute, si t'as plus envie de bosser là-bas, moi et tante mère, on comprendra. J'ai failli me barrer quand j'ai appris la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé ce que mon père disait. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est vrai ! Du moins, s'ils mènent le bon combat, c'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils ne sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide, et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Eh Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, hésite pas. Appel. Merci Pete, je dois y aller. Tente même à filer une liste de fournitures à acheter. À plus. À toutes les unités, civile en détresse à la suite d'un grave accident de voiture. Intervenez dans le nord d'Auston. Un accident là-bas. Pas joli. Félicitations, Capitaine. Vous avez eu le poseur de bombe. On l'a eu. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous vous tuez à la tâche, c'est possible. Vous devriez prendre des vacances. Je ne suis pas une grande voyageuse. Mais quand on aura bouclé tous les hommes de lit, je ferai toute une pause. Pas d'avion, pas de valise. Juste moi et mon lit. Vous êtes des vrais fêtards. Mais bon, c'est ce qui vous fait envie. Vous avez bien mérité. Je suis là. Restez calme. Les cambrioleurs sont bien haut, mais des personnes sont encore en danger. Fissi, aidez-moi, je vous en prie. Merci. Au secours ! Allez ! Les victimes sont hors de danger. Ils ont des secours de faire leur travail. Je n'avais pas besoin d'aide. Mais merci. Si je n'ai jamais vu vous, Jameson... Ça marche si on se fait un secours. Vous êtes. Oh la vache ! Des roquettes ! Ils ont des roquettes ! 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 Sous-titrage ST' 501 Si à l'âge de 12 ans, on m'avait dit que des types masqués chercherais à m'exploser au lance-roquette, je crois que j'aurais sauté au plafond en fait. Sous-titrage ST' 501 Ce qui m'inquiète, c'est que des hommes de Tombstone ont commencé à dealer dans son quartier récemment, et que ça le rendait malade. Jusque-là, il avait trop peur pour agir. Mais s'il est corrompu, il pourrait déchaîner sa colère contre eux, et il risque de le payer cher. C'est la dernière image que Steve ait publiée avant de disparaître. J'ai rien trouvé de plus récent. Je suis sûr que c'est dans l'Upper West Side. Je pense qu'il faut que j'aille au nord. Donc je cherche un parc près d'un plan d'eau au nord-ouest de l'ESU. Philippe, qu'est-ce que tu peux me dire sur Steve ? Il est pas très grand. Il ferait pas de mal à une mouche. Même s'il le voulait, pas sûr qu'il pourrait. Les dealers risquent d'en faire qu'une bouchée. Et s'il est petit, il pourrait craquer plus vite. Y'a pas de temps à perdre. Si je vois un parc dans le West Side, près de l'eau... Je saurais que je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Soyez là. Sous-titrage ST' 501 On dirait que Steve a plein de responsabilités, mais pas de pouvoir. J'espère que j'arriverai à temps. Les âmes de Tombstone sont pas aussi coriaces que leurs boss, mais ils sont presque aussi dangereux. Sous-titrage ST' 501 Allez, vas-y. Je crois que c'est ici. Du côté de ces arbres. ... ... ... ... Je crois que c'est ici, du côté de ces arbres. Pourquoi ? Oh les gars, si on donnait une leçon au p'tit jeune ? Ce p'tit corrompu s'est attaqué à plus fort que lui. Il va falloir que je le sauve avant de le soigner. Ces hommes sont armés. Je peux peut-être en neutraliser discrètement. Coucou Spagné. Il a pas de venir celle-là. C'est lui ! Monsieur le joueur, Tompston a dit que tu risquais de venir ici. C'est lui. 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 Il est lui. Levez-moi ! Tout va bien, Steve. Viens ! Steve ? Eh ! Je viens de te sauver ! Qui aime bien, châtie bien. Oh non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai que j'ai jamais aimé ces types. Mais là, j'avais carrément envie de les tuer. Je préfère pas y penser. T'en fais pas, j'y ai pour rien. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et active avec l'enjeu de notification. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada